Bonjour La Réunion, votre opinion et les résultats à la question suivante. Lutte contre le harcèlement scolaire, le changement d'école de l'harceleur est-il suffisant ? Vous êtes 93% à juger la mesure du gouvernement insuffisante, 6% à voter oui et 1% sans opinion. Une question qui vous fait énormément réagir sur l'info.re au vu de l'actualité. Vous êtes nombreux à penser qu'il faut prendre les choses en main avant d'en arriver au drame. A l'instar de Ludovic, je cite, il ne faut pas attendre que la personne qui se fait harceler se suicide, il faut agir plus tôt. Le directeur de l'école doit réagir, les élèves doivent être en sécurité et non en danger. Selon Nat13, changer le harceleur d'établissement ne changera rien dans sa tête. Il recommencera, il faut déjà le signaler pénalement pour qu'il ait un casier judiciaire. Quand il sera majeur, ce sera pire. Pendant ce temps, des jeunes bons enfants souffrent et meurent pour rien. Amagui d'ajouter en commentaire qu'il faut être plus sévère avec celle et celui qui harcèle. Comment l'école peut fermer les yeux dès qu'il y a plainte ? Il faut être plus dissuasif car il y a mort et ce n'est pas tolérable. Il y a ceux qui estiment que le harceleur doit être pris en charge. Ce n'est pas anodin, il doit être suivi psychologiquement et sanctionné pour qu'il comprenne son acte. Déplacer le problème n'est pas judicieux, nous déclare Effort. En France, ce sont 700 000 enfants chaque année victimes de harcèlement à l'école. Un fléau qui prend de l'ampleur également à La Réunion. En ce qui concerne la procédure de signalement, elle peut venir directement de la victime ou de ses parents mais aussi de l'établissement. La direction de l'école convoque d'abord l'élève harceleur présumé et ses parents. Pour les cas les moins graves, le problème se règle au sein de l'établissement. Les cas plus sérieux remontent au rectorat, sont transmis à la justice et parfois jusqu'au ministère. A chaque cas des sanctions, de l'heure d'école à l'exclusion temporaire ou définitive, l'élève voit apparaître sa sanction dans son dossier scolaire. Et nouveauté, depuis cette rentrée, l'exclusion est désormais possible pour les élèves de l'école primaire. Notez que le harcèlement scolaire est passible de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il y a un suicide ou tentative de suicide. Depuis le début de l'année dans l'Hexagone, plusieurs enfants se sont donnés la mort suite au harcèlement scolaire. La disparition tragique de Lucas en janvier, de l'INSEE au mois de mai et de Nicolas ce mardi à Poissy en fait la une de l'actualité.